Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers auditeurs. La pandémie et beaucoup plus, disons, le confinement, a enfanté une utopie, la démondialisation. La pandémie qui a frappé le monde a reposé la question de la pertinence de la mondialisation. L'idée était pourtant louable. Nous ne sommes plus américains, français, chinois ou marocains. On est des terriens qui cohabitent une même et seule planète. Les progrès dans les transports et les techniques de communication ont rendu la planèche un village. Toutefois, il faut reconnaître que cette mondialisation connaît des ratés. Contrairement à une idée reçue, la mondialisation n'a pas été décrétée par une autorité ultra-nationale quelque part dans le monde. La mondialisation a été simplement portée par le développement des moyens de communication, Internet et la démystification des rêves de voyage. La libération des mouvements de capitaux, la multiplication des accords de libre-échange, la suppression progressive des visas ont donné corps à la notion d'une planète village. En fait, la mondialisation est une évolution constante des relations internationales entre les peuples. Mais la déréglementation des flux financiers a abouti parfois à la création de bulles économiques annonciatrices de crise, illustrant ce qu'on peut appeler les ratés de la mondialisation. La mondialisation, sous sa forme actuelle, n'est pas tenable politiquement. Si elle a tiré des millions de personnes de la pauvreté, les classes moyennes des pays développés ont par contre subi les méfaits d'une mondialisation aux effets pervers. Pour les pays occidentaux, la mondialisation a conduit à une destruction rapide et conséquente des emplois moyennement qualifiés accompagnés d'une stagnation des salaires. Pour que cette mondialisation soit bénéfique à tous, il faut une communauté politique, fiscale et sociale des nations dans le respect des droits de tous et de tous les grands espaces économiques. Aucune culture, aucune civilisation ne peut et ne doit être remise en question. Alors, la mondialisation est-elle menacée aujourd'hui ? Le paradoxe est que cette libération s'est accompagnée d'une multitude de réglementations. Les États-nations, par contre, ont été dépossédées de leurs principaux leviers d'action. Aujourd'hui, la mondialisation réglementaire a cédé la place à la mondialisation technologique. Avec l'ouverture des frontières et les révolutions techniques, les travailleurs occidentaux ont subi de plein fouet la concurrence d'une main-d'œuvre bon marché des pays de l'Est et d'Asie. Le dernier avatar de la mondialisation va être la crise sanitaire que le monde connaît aujourd'hui. Elle repose la question de l'écolisation et exacerbe le sentiment national. Oui, certaines activités stratégiques doivent être rapatriées, voire nationalisées, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique. Le confinement a mis à mal les modèles sociaux et économiques hérités des 30 glorieuses. Mais la mondialisation est devenue incontournable. C'est aux gouvernants de trouver la réponse idoine aux victimes collatérales. Le capitalisme doit évoluer vers un capitalisme social et les entreprises doivent devenir citoyennes. Les écarts que l'on constate aujourd'hui entre pauvres et riches, entre nantis et les autres, doivent se réduire drastiquement. C'est une question de survie de notre modèle économique et sociétal. À demain, si vous le voulez bien. Merci.